Maintenant, les questions orales. La chef, la leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Je vais poser ma première question à la ministre des Soins de longue durée et je vais citer directement le rapport de la Commission. 26 résidents sont décédés à la suite de la déshydration avant l'arrivée des Forces armées canadiennes parce qu'il y avait un manque de dotation du personnel pour prendre soin de ces résidents. Ils sont décédés alors que tout ce qu'ils avaient besoin, c'est de l'eau. Hier, la ministre a refusé à maintes reprises de répondre à une question de base, à savoir quand cette ministre a su que les résidents dans les foyers de soins de longue durée décédaient de négligence à la suite de la négligence et de déshydratation. Merci, M. le Président. Tout décès dans ces circonstances a été tout à fait tragique. Et la raison pour laquelle on a demandé aux Forces armées de nous venir en aide, c'est parce que toutes les mesures qui ont été prises ne suffisaient pas pour répondre à la demande croissante. Et ce n'est pas cette raison qu'on leur a demandé de venir nous aider. Nous savons que l'effondrement de la dotation du personnel, et pour plusieurs raisons, c'est ce qui a entraîné l'appel des Forces armées. Et ça a encore pris du temps pour qu'ils arrivent et pour qu'ils puissent venir nous aider. Et la COVID a assévit rapidement. Et donc, je l'ai dit auparavant que je suis engagé à m'assurer que les foyers de soins de longue durée soient un meilleur endroit où vivre, travailler. Et ces vies perdues ne peuvent pas être en vain. Et c'est ce qu'on fait avec toutes les mesures de contrôle et de prévention des infections. Et qu'on s'assure que ces vies n'ont pas été perdues pour rien. Complémentaire. La ministre ne répond toujours pas à la question. La ministre de la Santé n'a toujours pas répondu à la question. Personne de l'autre côté ne répond aux questions. Ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas redevables pour ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée et avec la COVID. La ministre savait justement ce qui se passait dans les foyers de soins de longue durée. Le PDG, Doris Greenspan, a témoigné devant la commission, a dit que le ministre du Conseil des Trésors l'appelait pour tenter d'avoir de l'aide pour Orchard Villa. Et je cite de la commission, j'ai reçu l'appel à 11 heures le soir. Et dans cet appel, c'était le ministre qui me demandait si je pouvais aider avec Orchard Villa avant que les choses soient rendues publiques. Est-ce que c'était un désastre qui se passait avec les résidents? Est-ce que cette ministre des Soins de longue durée, est-ce qu'elle a reçu le même type d'appel paniqué de la part du président du Conseil du Trésor et les mêmes demandes d'aide? Ministre des Soins de longue durée, je l'ai dit à ma entreprise que je prends la responsabilité pour le bien-être des résidents, pour le personnel et les familles. Et c'est pour cette raison que je me suis lancé dans la politique à cause de mes préoccupations concernant le fait que ce secteur a été laissé à l'abandon. J'avais mes propres préoccupations avec des membres de la famille. Je l'ai vu en tant que docteur aussi. Donc sans aucun doute, j'ai une part de responsabilité et je l'ai dit à ma entreprise, je ne sais pas pourquoi il ne semble pas que l'opposition ne semble pas comprendre. La Chateau de l'opposition officielle ne semble pas vouloir comprendre. Nous prenons la responsabilité pour un système qui ne fonctionnait pas et la COVID-19 a sévi très rapidement. Un foyer de soins de longue durée n'avait aucune éclosion au début de la semaine et ensuite, plus tard dans la semaine, il y avait plusieurs cas. Donc j'ai agi avec le médecin hygiéniste en chef, avec Santé publique Ontario, d'offrir toute l'aide et l'appui nécessaire pour ces différents foyers de soins de longue durée. Dernière complémentaire, ce qui est très clair, c'est que les ministres et ce gouvernement se protégeaient l'un autre et étaient préoccupés que l'information soit divulguée au public au lieu de protéger les personnes âgées. Le 30 mars 2020, le ministre était côte à côte avec le premier ministre et a prétendu qu'il y aurait une bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée. Nous savons que cela ne s'est pas avéré et le lendemain, le personnel du ministère demandait, suppliait, d'avoir plus d'équipements de protection personnelle. Et ensuite, plus tard, cette même semaine, le président du Conseil du Trésor suppliait d'avoir de l'aide pour Orchard Villa, entre autres. Je pose la question encore une fois à la ministre. Quand est-ce qu'elle a su que les personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée mourraient à cause de la négligence et de déshydratation? Ministre des soins de longue durée. J'ai dit à la députée d'en face, à maintes reprises, que la raison pour laquelle on a demandé aux forces armées de venir intervenir, c'est parce que la vitesse à laquelle la COVID a agi et s'y vit était très rapide. La question que vous me posez me dérange parce que tous les ministères, mon ministère et toutes les autorités sanitaires ont tout fait pour renforcer le secteur, mais on n'était pas à la hauteur de la COVID-19. Donc, de prêter des intentions, qu'il y avait une tentative de ma part, ce n'est pas fiable, ce n'est pas fondé. Ce qu'on a fait pendant 24 heures, c'est de tenter d'assurer qu'on puisse venir en aide à ces foyers de soins de longue durée, avec un virus qui n'était pas bien compris, avec une pénurie des équipements de protection, et on travaillait avec tous les partenaires pour trouver une solution au problème. Et je rejette la prémisse de votre question. Prochaine question, encore une fois, la chef de l'opposition officielle, ma question est pour la ministre des soins de longue durée, mais ce qui est obsède, et ce que les Ontariens pensent que c'est obsède, c'est que 4 000 personnes âgées sont morts de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée parce que le gouvernement n'a pas fait ce qui s'imposait. Les Forces armées canadiennes sont arrivées le 29 avril, ils ont commencé à intervenir dans les foyers de soins de longue durée, et le rapport a été publié le 29 mai. Donc, entre leur arrivée et le rapport, on pourrait prendre pour acquis que le ministre a reçu des mises à jour au sujet de ce qui se passait dans les foyers de soins de longue durée. Par contre, le 19 mai, la ministre a dit qu'on agit rapidement et de manière responsable, et on va continuer d'agir rapidement jusqu'à la fin de la pandémie, et on sait que cela ne s'est pas produit, on n'a pas agi avec vitesse. Donc, qu'est-ce qu'elle dit aux familles des résidents qu'elle devait protéger lorsqu'elle ne l'a pas fait? Lorsque les Forces armées ont trouvé ces gens qui les suppliaient d'avoir de l'eau. Cette ministre doit démissionner. Quand est-ce qu'elle le fera? La ministre des Soins de longue durée, ce fut une situation très dévastatrice pour les familles. J'ai pris la responsabilité pour leur bien-être, et c'est dévastateur pour toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche. Le personnel, la fonction publique, les services d'urgence, les services vénéraires, tout le monde a tout fait pour tenter de venir en aide à ces familles lors d'une pandémie, une pandémie qui ne sévit qu'une fois à tous les siècles. Et je voudrais reconnaître les efforts de toutes les personnes qui ont assuré la prestation des soins dans ces foyers de soins de longue durée. Mais quand cela ne suffit pas, on a dû demander aux Forces armées canadiennes. Et on leur a demandé d'agir rapidement, mais même eux, ça l'a pris quelques jours avant qu'ils puissent venir intervenir. Donc, lorsqu'on comprend tout ce qui s'est passé, et toutes les personnes qui ont mis tous les efforts nécessaires pour leur venir en aide, et que tout de même, ça ne suffisait pas. Complémentaire, pendant un an, la ministre a nié la crise dans les foyers de soins de longue durée. Au lieu de l'arrêter, elle a refusé de venir en aide aux personnes âgées. Elle a appuyé cette fausse prétention de la part du gouvernement qu'il y avait cette bulle de protection. Elle a dit qu'elle agissait de manière raisonnable, alors que les Forces armées canadiennes ont trouvé des gens qui décédaient de négligence. Ce ministre tente de sauver sa propre réputation, la réputation du gouvernement, et non pas de sauver la vie des résidents. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle puisse régler la situation alors qu'elle ne prend même pas la responsabilité pour ce qu'elle aurait dû faire et ce qu'elle n'a pas fait, et qu'elle choisit de ne pas démissionner? Le ministre des Soins de longue durée, afin de répondre, merci, M. le Président, si la chef de l'opposition officielle aurait fait son travail alors que l'ancien gouvernement a laissé à l'abandon le secteur des soins de longue durée, si vous aviez fait une voix forte et que vous aurez pu saisir la responsabilité à l'époque, alors que la chef de l'opposition officielle s'est fermée les yeux, allez voir le journal des débats, allez voir combien de fois qu'elle n'a pas mentionné le mot « soins de longue durée », regardez votre propre échec. Moi, j'ai dû réparer la situation qui a été négligée pendant 15 dernières années. L'opposition ne me parlera pas de cette façon, alors que l'opposition a négligé ce secteur pendant 15 ans. Rappel à l'ordre. Complémentaire, encore une fois, je voudrais rappeler à tous les députés de passer par l'entremise de la présidence et non pas de se parler directement. Dernière complémentaire, M. le Président, cette ministre ne s'émet pas à engager à mettre en œuvre les recommandations de la Commission. C'est impensable, ça dépasse l'entendement qu'elle n'a pas tout simplement dit « oui » qu'on va tous mettre ses recommandations en œuvre. Au lieu, ce qu'on a vu, c'est les membres du personnel qui ont été abandonnés par leurs ministres durant cette crise. Beaucoup d'entre eux ont démissionné, ont quitté le secteur et c'est compréhensible. Maintenant, on a une pénurie de dotations du personnel qui est pire alors que la COVID nous a frappés la première fois. La Commission a été très claire. Le personnel a besoin d'une augmentation salariale. Ils ont besoin des postes à temps plein immédiatement. On a besoin de plus de personnel immédiatement, pas dans deux ans, trois ans, mais immédiatement. Cinq jours plus tard, la ministre refuse encore de demander des excuses et qu'elle n'admet pas que ce fût un échec total, son approche. Cette ministre doit démissionner et c'est ce qui s'impose. Est-ce qu'elle va finalement démissionner de son poste? Merci, M. le Président. Je ne sais pas où la chef de l'opposition trouve ces mauvaises informations, cette distorsion de la réalité. Notre gouvernement, même alors que je suis devenu la ministre, on s'est concentré sur l'augmentation de la capacité dans le système avec un sentiment d'urgence de comprendre les besoins dans le secteur avec des fonds pour l'augmentation salariale. On a pu embaucher 8 000 membres du personnel. On a mis en place un comité consultatif à savoir comment on pouvait améliorer la capacité dans le secteur. On forme plus de 8 000 étudiants dans les différentes institutions postsecondaires. On a un système de réserve, un fonds de réserve pour les personnes âgées qu'on a mis en place durant la première vague. Je ne sais pas où vous tirez cette information. On a été très clairs qu'on augmente la capacité dans le système, on augmente le nombre de membres du personnel et on met en œuvre toutes les recommandations à la suite du comité de prévention et de contrôle des infections. Prochaine question, la leader de l'opposition officielle. Ma prochaine question est pour les ministres de la Santé, les infirmières. On dit que les ministres des Finances les ont appelées au sujet de la crise qui avait lieu dans sa circonscription à Hurt Vila. Je vais citer son témoignage encore une fois. J'ai reçu l'appel à 11 heures le soir et dans cet appel, c'était le ministre qui me demandait si je pouvais aider avec Hurt Vila avant que ce soit rendu public et c'était un désastre ce qui se passait avec les résidents et qu'il était en douleur. Donc le gouvernement le savait ce qui se passait dans les foyers de soie longue durée. Les ministres le savaient ce qui se passait dans le secteur des foyers de soie longue durée. Ils savaient qu'il y avait un problème de dotation du personnel et que les gens étaient en train de mourir et qu'ils étaient abandonnés dans leur chambre, les résidents. Est-ce que la ministre de la Santé a reçu le même appel avec la même formation et les mêmes demandes de la part du ministre des Finances? Afin de répondre, le leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, comme le chef de l'opposition officielle le savait, et j'espère que l'opposition faisait la même chose qu'on faisait de ce côté-ci, c'est d'entrer en contact avec les membres de la communauté, que ce soit les foyers de soie longue durée ou des membres des groupes communautaires. On tentait de trouver des moyens de venir en aide. Je ne sais pas comment la leader de l'opposition officielle pourrait prétendre que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire, surtout vu que c'était une pandémie. La ministre des Soins de longue durée a tout à fait raison. C'est des problèmes qu'on a hérités à la suite du fait que les libéraux ont laissé le secteur à l'abandon. On a hérité un système qui était sous-financé, qui avait un manque de capacité. J'avais une liste d'attente de 118 ans avant que notre gouvernement ait été élu. Nous améliorerons la situation pour les gens dans les foyers de soins de longue durée. C'est une responsabilité qu'on a tous et qu'on doit tous agir de concert pour régler. Ce que le ministre n'a pas mentionné, c'est que le premier ministre et le gouvernement s'abraient dans les foyers de soins de longue durée. Une des premières choses qu'ils ont fait en 2018, c'est d'annuler les enquêtes. Les inspections sont sans préavis, donc il y a un problème avec leur propre bilan. Mais la même ministre qui a nié plus de financement pour les soins de longue durée au mois de février savait qu'il y avait un désastre qui planait. Il n'allait pas investir l'argent. Le désastre a eu lieu et tout le conseil des ministres du gouvernement Ford savait ce qui se passait. Et ils ont, par contre, continué de prétendre qu'il y avait une bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée. Les ministres de la Santé, les ministres des Soins de longue durée, les ministres des Finances, les leaders parlementaires du gouvernement, aucun de ces ministres ne prend la responsabilité pour les 4 000 résidents qui ont perdu la vie dans les foyers de soins de longue durée parce qu'ils n'ont pas décidé d'investir et d'agir rapidement pour sauver ces vies. Ils doivent tous prendre une part de responsabilité. Quand est-ce qu'ils le feront? Les leaders parlementaires du gouvernement, soyons très clairs, on va accepter la responsabilité pour les choses qu'on pouvait contrôler. Et c'est pour cette raison qu'on apporte de grands investissements. Mais pour être clair, tous les assemblées, tous les parlements, pendant plusieurs années, partagent la responsabilité pour le sous-financement dans ce secteur. On agit immédiatement pour apporter du investissement dans les soins de longue durée avant notre engagement de mettre fin à la médecine du couloir. C'est pour cette raison que la ministre de la Santé qui a mis en place des équipes de santé Ontario pour offrir une approche plus globale envers les soins, nous avons apporté les investissements. Nous ajoutons des foyers de soins de longue durée à tous les jours. Nous augmentons la capacité dans le secteur. Et c'est un taux historique. Ce qui s'est passé, c'est tout à fait inacceptable. Nous acceptons la responsabilité pour ce qui s'est passé. Mais des générations de parlementaires ont laissé à l'abandon les personnes âgées. Et on a arrêté. On s'est assuré que cela s'arrête avec notre gouvernement. Et ce, à partir de 2018. Prochaine question, député Branton West. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des petites entreprises de la réduction des fardeaux administratifs pendant des semaines. On a demandé au gouvernement fédéral d'assurer plus de sécurité aux frontières internationales et d'arrêter les personnes d'arriver au pays avec la COVID. Mais les ministres libéraux ne pensent pas que c'est quelque chose de sérieux. Monsieur le Président, est-ce que notre gouvernement comprend l'importance de ces personnes concernant la propagation de la COVID-19? Et qu'est-ce qu'on fait pour s'attaquer à ce problème? Ministre des petites entreprises et la réduction des fardeaux administratifs. Merci, monsieur le Président. Plus de 5 000 passagers ont testé positifs à la COVID-19 depuis le mois de février. Le Premier ministre et notre gouvernement ont demandé au gouvernement fédéral d'assurer une meilleure sécurité à la frontière et d'assurer la sécurité des Ontariens. Mais le gouvernement fédéral n'a rien fait. On a des cas du variant B117. En Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, on doit poser des gestes plus concrets, plus forts, tels que le Royaume-Uni et l'Australie qui ont pu assurer la sécurité aux frontières. On va continuer de demander au gouvernement fédéral de fermer tous les échappatoires. On peut toujours prendre un vol pour se rendre en Ontario et d'avoir un de ces variants avec vous et de permettre son entrée ici dans la province. On doit s'assurer que le gouvernement libéral fédéral agisse complémentaire. Plus de 90 % des nouveaux cas en Ontario sont des variants. Le variant B117 est maintenant la forme dominante de la COVID-19 ici en Ontario. Le gouvernement fédéral ne pense pas que d'assurer la sécurité aux frontières est une priorité, mais s'ils avaient agi avant que ce ne soit trop tard, on aurait pu peut-être éviter une troisième vague. C'est toujours mieux tard que jamais. Est-ce qu'on va demander encore une fois au gouvernement fédéral d'assurer la sécurité aux frontières? Réponse, nous savons, nous comprenons l'incidence importante de ces variants avec la troisième vague. Nous savons que 90 % des cas sont des variants. Nous avons le variant B167 en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. On doit agir. Le premier ministre a mené le pays lorsqu'il s'agit des tests de dépistage avant que le gouvernement fédéral ait pu faire quoi que ce soit. On a assuré la sécurité aux frontières avec les États-Unis, avec le Manitoba et le Québec. Les gens prennent un vol aux États-Unis pour éviter la quarantaine et ensuite traversent la frontière en auto ou à pied. On demande au gouvernement d'agir immédiatement pour assurer la sécurité des Ontariens et de tous les Canadiens. Nous demandons au gouvernement fédéral, encore une fois, de s'attaquer à ce problème aux frontières et d'assurer une meilleure sécurité aux frontières. Prochaine question, député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question est au premier ministre. L'année dernière, un groupe, Vaughan Working Families, a dépensé des centaines de milliers de dollars pour s'attaquer aux enseignants. Et en même temps, le gouvernement s'en est pris aux enseignants durant les négociations. Le Vaughan Working Families Groups, c'est un autre, il cache un autre groupe qui est un donateur dû au groupe Parti progressiste conservateur. Et maintenant, quatre ans plus tard, après la suite de ces publicités, on a la confirmation que la GRC enquête. Maintenant que la GRC est appliquée, est-ce qu'il y a autre chose que ce premier ministre ou ce ministre de l'Éducation voudraient dire aux Ontariens au sujet de ce qu'ils savent concernant ces publicités qui s'en prenaient aux enseignants? Afin de répondre, leader parlementaire du gouvernement, moi, j'ai pleinement confiance en élections ontario qui vont faire leur travail. Contrairement aux députés d'enfance, que ce soit en éducation, en infrastructures, dans le transport en commun, le député a tout à fait raison. Nous apportons de grands investissements pour s'assurer que les élèves sont en sécurité. Avec la COVID-19, le député d'en face a raison qu'on apporte des investissements dans le transport en commun pour s'assurer que les gens puissent se déplacer et pour qu'on puisse débloquer le potentiel de l'économie une fois qu'on se sortira de la pandémie. Mais à court terme, évidemment, on va se concentrer sur la santé et sécurité des Ontariens. C'est pour cette raison que le ministre des petites entreprises et des fardeaux administratifs a parlé de l'importance que le gouvernement fédéral puisse agir et d'assurer plus de sécurité à la frontière. Si le député d'en face veut être utile, il peut appeler le gouvernement fédéral et demander qu'il y ait plus de sécurité aux frontières pour s'assurer que les variants ne viennent pas encore plus ici. complémentaires. Merci encore une fois, premier ministre. Il semble qu'ils n'ont pas aimé la question. Une des personnes impliquées, Quinto Annabali, est un avocat du développement que le premier ministre a nommé en étant vice-PDG de la LCBO. Il a aussi été donateur pour le Parti progressiste conservateur. Nous avons demandé au comité d'agence de demander à M. Annabali qu'il témoigne pour qu'on puisse lui demander des questions, mais le gouvernement a bloqué cette tentative. Maintenant, la GRC est impliquée pour connaître plus de détails sur Vaughan Working Families. On veut savoir si le premier ministre est toujours d'accord avec le rôle de M. Annabali au sein de la LCBO. Est-ce que le gouvernement va permettre au comité qu'on puisse poser des questions à M. Annabali et de son implication avec Vaughan Working Families? Réponse, l'idée parlementaire du gouvernement, pour être très clair, je suis très confiant que l'élection Ontario a toutes les ressources nécessaires pour s'assurer que tous ceux qui participent ou qui veulent participer dans les élections en Ontario le fassent de manière juste et contrairement aux députés d'en face, nous sommes confiants qu'élection Ontario pourra continuer de le faire, mais en même temps, on va se concentrer sur les priorités des Ontariens et ce qui était leur priorité en ce moment, c'est qu'on puisse avoir une voie à suivre pour se sortir de la pandémie. Il y a des variants qui arrivent par le biais de nos frontières et c'est ce qu'on doit avoir. On doit avoir l'aide de la part des députés d'en face pour convaincre le gouvernement fédéral d'assurer une meilleure sécurité à la frontière. Mais entre temps, on fait tout ce qu'on peut pour s'assurer que tous les Ontariens puissent se faire vacciner. Plus de 5 millions de doses ont été administrées. C'est une très bonne nouvelle dans la province de l'Ontario. On fait tout ce qu'on peut. On lutte contre le virus et il y a de la lumière au bout du tunnel et on pourra débloquer tout le potentiel de l'économie et d'assurer que les gens puissent retourner au travail. Prochaine question, député de Sincobray. Merci. Ma question est à la ministre des Soins de longue durée. 36% des habitants de Mississauga Beach sont des personnes âgées. C'est un des codes postaux au Canada avec le plus haut taux de personnes âgées et ce nombre continue de croître. Ouassaga Beach n'a pas de lits de soins de longue durée en dépit du fait que j'ai demandé qu'il y en ait pendant des années. Les résidents doivent quitter leur communauté pour avoir accès aux soins. Mes committants ne comprennent pas pourquoi le budget n'a pas mentionné les soins de longue durée à Mississauga Beach. On aurait espéré qu'il y ait des lits. Est-ce que la ministre peut expliquer à Mississauga Beach pourquoi? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et je remercie le député de Sincobray de sa question. Mississauga Beach est une des communautés que le gouvernement précédent avait négligées quant aux soins de longue durée. Les libéraux n'avaient bâti que 611 nouveaux espaces entre 2011 et 2018 dans les foyers de soins de longue durée. Ils n'ont pas répondu aux besoins des communautés comme Mossaga Beach. Le gouvernement essaie de compenser toute cette négligence. Nous prenons des approches innovatrices pour combler ces lacunes. L'an dernier, en novembre, nous avons lancé le programme de paramédecine communautaire, ce qui aide les aînés et les permet de rester chez eux. Les comtés Sincobray-Gray avaient fait partie de ce programme. Question supplémentaire. Je remercie la ministre de sa réponse. Elle sait que deux entreprises étaient prêtes à combler ces besoins. Il y avait un plan pour une installation de 160 lits et Jarvis souhaite déplacer son installation. Ce sont deux entreprises avec une bonne réputation et ils ont besoin d'appui. Je sais qu'il y a beaucoup de pression sur le ministre actuellement par rapport aux foyers de soins de longue durée. Pendant 15 ans, j'ai été choqué par le fait que le gouvernement n'avait pas créé de nouveaux espaces. Ils avaient dit que c'était grâce à ça que de nouveaux espaces avaient été créés. Mais non, ils n'ont pas acheté de lits en 15 ans. Mais chez moi, c'est une des régions avec le plus grand nombre d'aînés et nous avons besoin d'espaces en soins de longue durée. La ministre. Merci, monsieur le Président. Encore, je remercie mon collègue. Les allocations les plus récentes avaient priorisé de vieux foyers pour mettre en place des mesures de prévention d'infection. Nous avons oeuvré pour éliminer les chambres à trois ou quatre liés. Ceci aide aussi à les groupes comme des francophones et des gens autochtones et ça crée des espaces spécifiques pour des gens ayant des besoins particuliers. et les demandes qui n'ont pas été retenues cette fois-ci vont être considérées dans l'avenir. Actuellement, il y a trois projets en plus des neuf foyers avec 750 lits que l'on a déjà planifiés. Donc, ce nouveau projet créerait 169 espaces additionnels et 121 espaces améliorés. Prochaine question. Le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre des universités. Les mesures n'ont pas été efficaces. Des variantes ont été emportées dans la province. Justin Trudeau a mêlé les Canadiens de nouveau vendredi dernier par rapport à l'interdiction pour l'arrivée des étudiants internationaux. Ça nous a surpris beaucoup pour réduire la spread de la COVID-19. Est-ce que le ministre peut démêler un peu la confusion créée par le Premier ministre? Le député de Northumberland-Peterborough-Sud. Merci, M. le Président. Et je remercie mon collègue de sa question et merci de son travail pour créer un meilleur système d'éducation postsecondaire dans son comté. C'est vrai, il y a beaucoup de confusion qui a été créée par les commentaires du Premier ministre. Donc, nous pouvons tirer une leçon de cette situation. Ce gouvernement a demandé très clairement au gouvernement fédéral de poser des gestes plus stricts à la frontière pour que les variantes ne soient pas importées. Nous avons demandé qu'il y ait une interdiction de tout voyage non essentiel, des tests PCR pour les camionneurs. Nous avons demandé au gouvernement fédéral de combler les lacunes à nos frontières terrestres et d'améliorer le système de quarantaine dans les hôtels. C'est très clair. Nous demandons à ce gouvernement fédéral de sécuriser la frontière. Nous savons que 90 % des variantes viennent d'autres pays et sont importées. Ce n'est pas le moment d'être divisés. C'est le moment de travailler ensemble. Nous demandons au gouvernement fédéral d'être plus stricts à la frontière. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier l'adjoint parlementaire d'avoir démêlé cette confusion créée par le Premier ministre fédéral. Je sais que beaucoup d'étudiants internationaux se demandaient ce que ces mesures signifiaient pour eux. Et maintenant, c'est à nous d'agir. C'est comme avec le congé maladie rémunéré. Et ça revient à nous de poser des gestes parce que le gouvernement fédéral n'a pas agi assez. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut expliquer ce que le gouvernement fait pour s'assurer à ce que les étudiants internationaux puissent venir en Ontario de manière sécuritaire qui ne met pas ni eux ni leurs camarades de classe à risque? L'adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Et encore, je remercie mon collègue de sa question. Soyons clairs. Nous demandons au gouvernement fédéral d'avoir des mesures plus strictes à la frontière et d'avoir un bon système de dépistage et de quarantaine. Pour les institutions postsecondaires, nous avons travaillé avec ces institutions, ces établissements, et nous avons travaillé aussi avec les bureaux de santé pour créer des solutions individualisées pour les mesures de quarantaine pour des étudiants qui arrivent. Nous l'avons fait pour protéger ces communautés et de ces campus et pour protéger les étudiants qui arrivent aussi. Lorsque nous travaillons ensemble avec ces établissements pour appuyer la santé mentale sur les campus, nous les avons donné des micro-crédentiels. Nous avons lancé trois programmes de formation pour les PSSP. et en travaillant ensemble, nous pouvons tout accomplir. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement fédéral de travailler avec nous. Merci. Question. Le député de Niagara Centre. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre de la Santé. Ce gouvernement n'était pas prêt pour la troisième vague. Les ESC sont surchargés et des milliers de chirurgies essentielles ont été reportées. On entend des histoires de gens avec le cancer qui ont perdu la vie à cause des chirurgies annulées. Ce gouvernement n'a pas appuyé les hôpitaux assez et ces histoires deviennent de plus en plus répandues. Qu'est-ce que la ministre fait pour s'attaquer à ce problème? Est-ce qu'elle va faire des investissements nécessaires maintenant pour sauver des vies? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de la question. Nous avons investi plus de 5 milliards de dollars depuis le début de la pandémie dans les hôpitaux. Nous avons créé plus de 3 400 nouveaux lits, nouvelles places, 6 nouveaux hôpitaux. Nous avons créé beaucoup plus d'espace dans les unités de soins intensifs. nous avons oeuvré pour nous préparer. Nous avons augmenté notre capacité de nouveau. Nous avons embauché le personnel nécessaire. Quant au délai avec les chirurgies, c'est quelque chose de très malheureux, mais parfois c'est nécessaire à cause de l'arrivée de tous les patients avec la COVID. Mais nous avons quand même pu avoir plus de 4 000 ou plutôt 400 000 chirurgies depuis le début de la pandémie pour des gens avec un cancer ou avec une autre maladie sérieuse. Et nous allons agir aussi rapidement que possible. Nous savons que beaucoup de gens attendent des chirurgies depuis longtemps et c'est une priorité pour le gouvernement. question supplémentaire. Donc, il n'y a pas de plan, Monsieur le Président. Ce gouvernement dit qu'il est fier du fait qu'il a pu dire aux hôpitaux qu'ils pourraient éviter le protocole de triage. Mais les gens meurent déjà. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas reçu les chirurgies qui auraient pu sauver la vie de ces gens. Ils meurent parce qu'ils sont loin des hôpitaux. Et même si nous évitons le pire scénario, c'est déjà le pire scénario pour beaucoup d'Ontariens et pour les médecins et les infirmières qui travaillent aux premières lignes. Voici ma question pour la ministre de la Santé. Est-ce qu'elle va assumer la responsabilité de cette crise de capacité et qu'est-ce qu'elle fait pour sauver la vie de ces patients? Réponse. La ministre de la Santé. Je dirais aux députés par votre entremise, Monsieur le Président, que nous avons augmenté la capacité. Nous gérons cette crise depuis le début. Nous créons plus d'espace dans les hôpitaux. Quant aux chirurgies, nous avons investi plus de 500 millions de dollars pour faire en sorte que les hôpitaux aient plus de personnel pendant plus d'heures pour que les gens puissent travailler la nuit et le soir pour pouvoir offrir des chirurgies à plus de gens. Nous allons continuer cet effort après la pandémie mais aussi parce que nous allons pouvoir utiliser tous ces nouveaux espaces qui ont été créés pour que les gens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin aussitôt que possible. Nous avons posé plusieurs gestes et nous allons continuer à agir pour que les gens aient nos héros des premières lignes. En fait, nous avons une dette énorme envers ces gens. Nous sommes très reconnaissants. Nous travaillons avec les hôpitaux, avec ce personnel soignant pour nous assurer d'avoir la capacité nécessaire. Merci. Prochaine question. La députée de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la ministre des Soins de longue durée. J'ai écrit une lettre à la ministre par rapport à l'état des foyers de soins de longue durée et la réponse lente du gouvernement à la COVID. mais le gouvernement a répondu très lentement. Il a même pris la pause de l'été et il y a un rapport intitulé qui a été publié intitulé « Lents et réactifs, la réponse du gouvernement à la COVID ». Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes préparés pour la deuxième vague dans les foyers de soins de longue durée pour protéger les aînés, pour combler les postes vides que les forces armées, les médias, les experts et les familles vous demandaient de combler ? Est-ce que vous acceptez les 85 recommandations dans ce rapport ? Pouvez-vous publier ces données sur une base annuelle par rapport à vos progrès ? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Nous étions très clairs depuis le début. Depuis la création de la commission, nous voulions publier le rapport et nous l'avons fait. Aussi, c'était très clair que nous voulons agir sur ces recommandations. Nous voulons comprendre ce qui a été fait déjà et ce qu'il reste à faire. Et nous sommes prêtes à agir sur ces 85 recommandations dès que nous évaluons la situation actuelle et décidions ce qu'il faut faire. Le gouvernement a agi. Le rapport... En fait, il y avait beaucoup de rapports publiés pendant le mandat des libéraux avec l'appui des NPD. On a souvent publié des rapports par rapport aux problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Et la députée en face le savait très bien. Elle savait que ce problème existait. Et nous avons travaillé en permanence avec les médecins hygiénistes en chef avec la santé publique de l'Ontario. Merci. Question supplémentaire. Monsieur le Président, la ministre savait, elle connaissait la menace, donc pourquoi est-ce qu'elle agit si lentement? C'est ça la question. C'est ça la question centrale de ce rapport. Je vous ai envoyé une lettre le 27 mars et encore le 19 mai. Je voulais savoir ce que vous aviez fait pendant l'été pour vous préparer pour la deuxième vague. Il y avait plus de décès dans les foyers de soins de longue durée pendant la deuxième vague que pendant la première. Et j'écoute votre réponse et ça ne va pas assez loin. ce rapport est dévastateur aux familles, au personnel et aux gens qui sont le plus touchés. Par votre entremise, Monsieur le Président, est-ce que la ministre va s'excuser aujourd'hui auprès de ses familles? Et si elle ne peut pas le faire, elle devrait démissionner. Je rappelle aux députés de parler par l'entremise de la présidence. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Le rapport est très troublant et je remercie les commissionnaires de leur rapport. Je pense qu'il est là pour nous guider à l'ordre. Et c'est ça qu'il a fait en juin. Le député d'Ottawa-Centre, à l'ordre, je vais donner à la députée de l'information qu'elle cherche en juin 2019. Le gouvernement a créé le ministère des foyers de soins de longue durée pour s'attaquer aux problèmes systémiques dans ce secteur. Et on le voit dans le rapport. Et quelques mois plus tard, la COVID-19 nous a frappés. Le gouvernement dépend constamment de la santé publique de l'Ontario, des experts en médecine, médecins, médecins en chef. et des analyses de niveau de préparation ont été effectuées pour nous assurer à ce qu'il y ait assez de personnel dans les foyers. Nous avons embauché 8600 nouvelles PSSP. Les foyers ont travaillé avec les hôpitaux et l'Ontario les a aidés. C'était un effort collaboratif et il faut assumer la responsabilité et il faut réparer ce système négligé. À l'ordre. Le député Ottawa-Sud, à l'ordre. Prochaine question. Le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Infrastructure. La semaine passée, j'étais là à l'annonce par rapport aux investissements en infrastructures à Brampton pour appuyer les réseaux de transport en commun. Le gouvernement a investi plus de 58 millions de dollars pour ce projet. Avec ce financement, les résidents de Brampton auraient accès à un service de transport en commun plus efficace. Je suis fière du fait que le gouvernement travaille avec les municipalités pour ce projet et je sais que mes cométants ont hâte d'un meilleur réseau de transport. Est-ce que le ministre peut nous dire comment elle travaille avec le gouvernement fédéral et nos partenaires municipaux pour apporter des investissements nécessaires dans la communauté de Brampton? La joie parlementaire. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de sa question et de sa défense des intérêts des gens de Brampton. Nous avons déjà approuvé 760 projets, y compris des routes, des ponts, des projets d'infrastructures aériennes et marines pour un total de plus de 150 millions de dollars et plus de 200 projets pour la grande région de Toronto et pour l'extérieur de la grande région aussi. Même avec la COVID-19, nous n'avons pas arrêté les travaux. Depuis janvier, nous avons organisé 60 événements virtuels pour annoncer des financements en infrastructures en partenariat avec les ONG, le gouvernement fédéral et les municipalités. Ces projets vont enfin être entamés. Ces projets seront entamés. Enfin, question supplémentaire. Merci, M. le Président. Le Premier ministre et le Premier ministre fédéral ont dit à plusieurs reprises que sur 10 ans, on va investir 145 milliards de dollars en infrastructures en Ontario pour la connectivité Internet, pour les autoroutes, les écoles et les hôpitaux, par exemple. et nous savons que ce sont des investissements records. Le mois dernier, l'annonce qui a été faite avait annoncé la construction des installations d'entreposage et d'autres installations importantes, ainsi que l'ajout de 250 autobus. Ça appuierait les projets futurs d'autobus électriques aussi. et ça créerait un réseau de transport plus vert. Cette nouvelle a été très bien accueillie par ma communauté. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire quand il y aura plus d'investissements? réponses? Merci, M. le Président. Comme vous le savez très bien, il y a plus de 200 projets pour le transport en commun, y compris ce projet à Brampton. Cet effort est un exemple de concertation entre différents paliers du gouvernement. Notre ministère va continuer à travailler avec nos partenaires fédéraux pour créer les projets nécessaires et pour allouer les financements nécessaires vers ces projets. Nous savons qu'il y a plus de travail à faire, mais nous ne pouvons pas le faire tout seul. C'est pour ça que le Premier ministre et le ministre de l'Infrastructure continuent de travailler avec le gouvernement fédéral pour demander 10 milliards de dollars de plus pour ces projets. avec des investissements stratégiques, nous pouvons continuer à améliorer la qualité de vie des Ontariens. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question. La députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Hier, le gouvernement fédéral avait annoncé qu'il allait assumer le processus d'évaluation pour le projet de l'autoroute 413. La semaine passée, la ministre des Transports avait dit que ce projet était très intéressant. même si on a trouvé récemment que ce projet de 6 milliards de dollars aiderait les gens à gagner 30 ou 60 secondes de temps. Mais ce projet est très intéressant pour les spéculateurs qui ont donné de l'argent aux partis du gouvernement. Est-ce que le Premier ministre va annuler ce projet destructeur? la ministre des Transports? Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Ce n'est pas clair à ce moment ce que le gouvernement fédéral va décider avec ce projet. Nous ne savons pas quelle est la portée de cette évaluation du gouvernement fédéral et nous ne savons pas si ça aura un impact. Donc, nous avons hâte de recevoir plus d'informations du gouvernement. Il a déjà reconnu combien le processus d'évaluation des impacts en Ontario est robuste. On s'attende à ce que ces impacts soient évalués par des processus qui existent déjà dans la province et au niveau fédéral. En mars 2020, les experts à l'Agence d'évaluation des impacts du Canada avaient évalué ce dossier et ils ont décidé de ne pas agir contre ce projet. L'Agence avait dit à l'époque que le projet de GTI West ne répond pas aux critères pour son évaluation. Nous voulons aller de l'avant avec ce projet pour s'attaquer au problème de surcharges sur les routes et de populations croissantes à Toronto. Question supplémentaire. Malheureusement, le gouvernement fédéral a exclu aussi le Bradford Bypass de son évaluation environnementale, mais ce projet va passer sur du territoire qui est protégé comme étant un terrain vert. et ça nuirait au Holland Marsh et à certains terrains agricoles qu'on ne peut pas remplacer. Beaucoup de gens souffrent pendant la pandémie, donc pourquoi est-ce que le premier ministre se concentre plutôt sur des projets de construction sur la ceinture de verdure pour bénéficier à ses donateurs politiques? Réponse. Comme j'ai dit, M. le Président, le gouvernement souhaite avec ses projets s'attaquer au problème de croissance de population et de congestion dans le Golden Horseshoe. Il y aura une population croissante dans le Golden Horseshoe. on ne peut pas le nier. Il faut trouver des solutions pour pouvoir déplacer des gens et créer de bons emplois. Il faut aussi pouvoir déplacer des biens. On ne peut pas se fier aux transports communs seulement. Il faut faire quelque chose pour s'attaquer aux problèmes de congestion dans cette zone. Si vous êtes un membre d'un syndicat ou un parent qui conduit au travail, l'opposition n'est pas dans votre coin. En Ontario, on a investi 82 milliards de dollars en transport, 21 pour bâtir les autoroutes et 61 milliards pour bâtir les transports en commun. Nous voulons bâtir des liens que ce soit des transports en commun ou des routes. Prochaine question. Le député de Don Valley-Est. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre responsable des luttes contre le racisme. Depuis le début de cette pandémie, nous voyons qu'il y a plus de racisme contre les Ontariens et Asiatiques. Une augmentation de 40 % d'incidents jugés comme étant des incidents d'Aisne. Pouvez-vous nous mettre en fait la stratégie ontarienne pour lutter contre le racisme a été mise à jour et c'est un document de 30 pages qui n'a pas par contre mentionné le racisme contre les gens asiatiques. Le mot asiatique ne figurait même pas une fois dans ce rapport. Donc voici ma question pour le ministre. Pourquoi est-ce que vous avez pensé que c'était OK de publier ce rapport et ne pas aborder la question de racisme contre les gens asiatiques la solliciteur générale? Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue d'avoir soulevé cette question importante. C'est très perturbant de voir qu'il y a une augmentation de haine ou de racisme mais surtout maintenant pendant la pandémie. Nous voyons que les gens utilisent cette pandémie pour publier et pour partager des messages gêneux et pour transmettre la haine. Donc le gouvernement a investi et a travaillé avec les communautés pour offrir des subventions anti-racisme et anti-haine. Nous savons qu'il nous faut une approche de la tolérance mais il faut aider ces organismes donc pour ce faire nous avons établi une nouvelle subvention anti-racisme et anti-haine. C'est un programme qui a été élaboré avec des partenaires communautaires. Nous allons trouver les meilleures solutions pour lutter contre ce racisme et contre l'aine. Merci. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président et je remercie la ministre. Les Canadiens asiatiques ne devraient pas souffrir du racisme pendant la pandémie et le gouvernement doit inclure la haine anti-asiatique dans leur stratégie. Les Ontariens racialisés sont ciblés non seulement ici en chambre mais par le gouvernement. Le gouvernement a décidé de permettre aux polices d'arrêter les gens à l'hasard et de demander leur nom et leur adresse. Et c'est la pratique de carding. Vous savez, la ministre, vous avez le devoir de protéger les Ontariens racialisés. Le ministre avait annoncé cette nouvelle politique et en fait, de ce que j'ai entendu, c'était elle qui avait encouragé cette décision. Elle pensait de quoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas défendu les Ontariens racialisés? Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas arrêté cette décision haineuse? Réponse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais mentionner quelques investissements que le gouvernement a fait pour travailler avec les organismes communautaires, y compris une subvention anti-racisme de 3 millions de dollars pour appuyer les organismes communautaires en Ontario. Nous avons aussi créé une nouvelle subvention de 1,6 millions plutôt de dollars qui sera accessible pour les communautés en Ontario pour investir en projets communautaires qui s'attaque aux problèmes de racisme systémique avec une concentration sur l'islamophobie et le racisme anti-autochtones et toute forme de racisme et de discrimination et l'antisémitisme. Nous allons s'y renchérir sur nos investissements avec 1,7 millions de dollars de plus pour créer des communautés plus sûres. Nous travaillons avec les services policières. Nous continuons à travailler avec les agences communautaires et je remercie mon collègue d'avoir posé cette question. Ça me perturbe lorsqu'on entend parler des gens qui utilisent la pandémie pour pointer certaines personnes du doigt. Merci. Merci. Prochaine question. La députée de London Van Shaw. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Je veux lire un extrait d'un message de Christopher de mon comté. Je souhaite défendre mon frère qui a 69 ans et qui a un cancer de la foi du quatrième niveau. On lui a dit qu'il pourrait vivre trois à six mois. en ce moment, il a pu accéder au rendez-vous mais maintenant les choses sont reportées. Je vois qu'il devient de plus en plus faible depuis son diagnostic il y a trois semaines. Lorsqu'il a reçu son premier vaccin, il a écrit ou plutôt il a obtenu un mot de son médecin. Il nous faut une lettre d'un oncologue. On lui a dit qu'il allait recevoir sa deuxième dose en août et il dit que son frère pourrait être mort d'ici le mois d'août et il n'est pas le seul. Bard McPerry, un autre résident avec un cancer, avait dit qu'elle avait aussi du mal à recevoir sa deuxième dose et ne l'a pas eu encore. Est-ce que ce gouvernement va travailler avec les bureaux de la santé ainsi que des pharmacies pour s'assurer à ce que les patients avec un cancer puissent avoir leur deuxième dose? Merci. Madame la ministre de la Santé, je remercie la députée de sa question. Plusieurs commettons de la difficulté à avoir axé à leur deuxième dose. Nous suivons les conseils de qui devrait recevoir ces deuxièmes doses plus rapidement dans des experts médicaux. On sait que les gens qui sont dans le foie de soins de longue durée, 80 ans et plus, doivent avoir cette deuxième dose le plus rapidement possible. Il y a certains types de cancers pour lesquels les gens doivent recevoir leur deuxième dose plus rapidement. Il y a différents types qui ont été identifiés, mais certainement, on serait heureux de travailler avec vous pour régler le problème de votre cométant avant afin qu'on puisse accélérer leur deuxième dose, l'obtention de leur deuxième dose. Complémentaire. Je suis heureuse de l'apprendre, mais il y a aussi des activistes qui nous ont dit que les lignes directrices ne sont pas claires en Ontario et que plusieurs personnes attendent des semaines et parfois des mois pour obtenir leur deuxième dose. Martin Elios a dit que lorsque l'Ontario a établi ces lignes directrices, personne ne savait ce qu'elles étaient. Les patients vont à leur rendez-vous pour leur premier vaccin et reçoivent quand même de leur rendez-vous pour une deuxième dose quatre mois plus tard. Les hôpitaux fournissent des recommandations aux patients sur la deuxième dose, mais ça ne se produit pas partout. Ça dépend vraiment de là où vous vivez. Monsieur le Président, plusieurs patients en oncologie ont vu leur deuxième dose être retardés. C'est très stressant et en plus, ils doivent naviguer le système complexe. Est-ce que ce gouvernement travaillera à l'échelle de la province pour s'assurer qu'il y ait une équité chez les patients? La ministre de la Santé. Évidemment, l'équité est importante, à l'échelle de la province pour tous les patients en oncologie. On veut s'assurer que s'il y ait un besoin d'une deuxième dose rapide, ils puissent l'obtenir. Nous avons le groupe d'experts sur le vaccin avec le docteur Hayer qui consulte d'autres experts afin que l'on comprenne qui a besoin d'une deuxième dose accélérée, entre autres les gens qui ont une grève d'organes ou les patients en cancer, en oncologie, plus tôt. Je serai heureuse de vous donner des renseignements sur votre cométant et que je pourrai consulter les experts pour savoir s'ils peuvent obtenir cette deuxième dose. députée d'Ottawa-Vanier, au ministre de l'Environnement. Alors qu'il était ministre de l'Environnement, le président de la ceinture de verdure a voté contre sa promotion. Je n'ai aucun doute que M. Sterling appuiera la priorité du gouvernement, mais ces priorités n'appuient pas l'environnement. Ma question, c'est est-ce que le gouvernement n'a pas tenu compte les positions sur cette question ou est-ce que le gouvernement croyait que les gens ne prêtaient simplement pas attention au ministre des Affaires municipales et du Logement? J'aimerais remercier la députée de cette question. C'est étrange, venant de ce parti, une question comme ça, étant donné qu'ils ont rouvert la ceinture de verdure dix-sept fois et qu'ils ont retiré 370 acres de la ceinture de verdure. Je l'ai dit plusieurs fois ici, M. Sterling partage ma vision en ce qui est à la ceinture de verdure. On est en consultation, comme le savent les députés, et je crois qu'on a une belle occasion d'ouvrir la ceinture de verdure de façon significative depuis sa création. Mais ne me croyez pas sur parole. Prenez la parole de l'ancien ministre de l'Environnement, Jim Bradley, un ancien libéral, qui dit, je cite, « Voici quelqu'un, Norm Sterling, qui est responsable du plan de l'escarpement du Niagara. Son initiative durera pendant plusieurs années. » Je suis d'accord avec Jim Bradley et j'ai bien de travailler avec Norm Sterling. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Mise aux voix différée sur la motion pour mettre fin à la deuxième lecture du projet de loi 283, loi visant à modifier et à dicter diverses lois en ce qui concerne le système de santé. Le 29 avril 2021, Mme Elliott a proposé la deuxième lecture du projet de loi 283. Le 4 mai 2021, M. McNaughton a proposé de mettre aux voix la question. La sonnerie retentira pendant 30 minutes pour permettre la mise aux voix afin que l'on mette maintenant la question aux voix sur le projet de loi. Que les greffiers préparent les lobbies. Merci.